Là maintenant la donne a également changé puisque là on est vraiment dans un problème de santé publique pure et là les recherches se tournent essentiellement et à mon avis en ce moment quasiment exclusivement sur la conception et le développement d'un traitement et ou d'un vaccin parce qu'au jour d'aujourd'hui en fait il n'y a pas de traitement ni de vaccin disponible contre le virus Ebola parce que justement c'est avant le virus Ebola ne provoquait et n'était à l'origine que de petites épidémies qui étaient facilement maîtrisables avec des simples mesures d'isolement des patients de prévention d'information visant donc à arrêter la transmission du virus donc en fait il n'y a jamais eu en fait un mouvement très important de la part de la communauté scientifique à mettre beaucoup de moyens beaucoup de ressources humaines dans la conception de traitements et de vaccins sachant que les épidémies, les petites épidémies étaient facilement contrôlables mais là maintenant on est dans un contexte complètement différent où il y a une épidémie énorme avec des milliers de cas et qui n'est pas maîtrisables d'où l'intérêt maintenant de de se focaliser vers le développement la conception d'un traitement et d'un vaccin et donc là la communauté scientifique a réagi très fortement à cet égard dans la conception et la validation de candidats vaccins ou de traitements inspirant de la façon Ivana il y a un vaccin le défi le défi le défi Sous-titrage ST' 501